Alors, ici, on va soustraire ces deux nombres. On a deux nombres fractionnaires. Le premier, c'est 11 et 12 seizièmes. Le deuxième, c'est 5 et 8 seizièmes. Et on va faire la soustraction celui-ci moins celui-là. Alors, je vais commencer par les écrire tous les deux. Quand je dis 11 et 12 seizièmes, 11 et 12 seizièmes, c'est 11 plus 12 seizièmes. Voilà. Donc, ça, c'est le premier nombre. Je vais l'écrire comme ça, entre parenthèses. Ensuite, je dois soustraire le deuxième. Donc, je vais écrire moins et j'ouvre la parenthèse pour le deuxième, qui est 5 et 8 seizièmes. Donc, c'est 5, en fait, c'est 5 plus 8 seizièmes. Voilà. Alors, maintenant, je vais enlever les parenthèses. Il va falloir que je fasse attention aux signes. Dans le premier nombre, qui est là, 11 plus 12 seizièmes, il n'y a pas de signe moins. Donc, je peux enlever directement les parenthèses. Donc, je vais écrire 11 plus 12 seizièmes. Ensuite, je vais enlever ce deuxième nombre-là. Donc, je vais écrire moins. Et en fait, ce que j'enlève, c'est 5 et j'enlève aussi 8 seizièmes. Donc, ça veut dire que, en fait, ce signe moins, il va se distribuer au 5 et au 8 seizièmes, aux deux termes qui sont dans la parenthèse, là. Puisque je fais d'abord moins 5, moins 5, et ensuite, je fais moins 8 seizièmes. Moins 8 seizièmes. Là, j'enlève 5 et j'enlève aussi 8 seizièmes. Voilà. Donc, là, j'ai bien enlevé les parenthèses en respectant les signes. Alors, maintenant, je vais commencer par m'occuper des nombres entiers. Alors, ici, j'ai ce 11 et là, j'ai ce 5. Donc, je dois faire cette soustraction-là, 11 moins 5, déjà. Et puis, ensuite, je vais m'occuper des parties fractionnaires, des fractions. Donc, j'ai déjà ce plus 12 seizièmes. Plus 12 seizièmes. Donc, j'ajoute 12 seizièmes ici. Et ensuite, j'ai celui-là. Alors, il faut faire attention aux signes. En fait, là, j'ai moins 8 seizièmes. Donc, j'enlève 8 seizièmes. Donc, je vais écrire ça comme ça. Moins 8 seizièmes. Voilà. Alors, là, la première partie du calcul, donc les nombres entiers, 11 moins 5, ça fait 6. Donc, ça, c'est 11 moins 5. Et puis, la partie fractionnaire, alors là, c'est assez facile parce que les deux fractions sont déjà au même dénominateur. Donc, ici, j'ai 12 seizièmes et j'enlève 8 seizièmes. Donc, en fait, je vais avoir 12 moins 8, c'est-à-dire 4 seizièmes. Donc, plus 4 seizièmes. Alors, là, on a presque terminé, mais pas tout à fait, puisque cette fraction-là, on peut la simplifier, en fait. Si je divise en haut et en bas par 4, alors je peux l'écrire comme ça, 4 seizièmes. Si je divise en haut par 4, 4 divisé par 4, ça fait 1. Et si je divise en bas par 4, eh bien, 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc là, j'ai divisé en haut et en bas par le même nombre, donc je garde la même fraction. Donc, finalement, je vais pouvoir écrire le résultat comme ça. C'est 6 plus 1 quart. Ça, c'est le résultat de la soustraction de ces deux nombres qui sont là. Voilà. Ça, c'est le résultat de la soustraction de ces deux nombres qui sont là.